Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 12 de la série de vidéos sur l'évolution de mon portefeuille boursier mois après mois. Comme les précédentes vidéos de cette série, je vais vous parler de mes achats effectués, ainsi que des dividendes que j'ai reçus durant les mois de septembre et octobre 2021, et aussi de l'évolution dans la valeur totale de mon portefeuille durant ces deux derniers mois. Est-ce que j'ai dépassé les 50k ou pas ? Ai-je franchi un nouveau record de dividendes ? Vous en saurez plus d'ici quelques minutes. Comme d'habitude, je vais utiliser mon tableur sur Google Sheet. Si vous voulez en savoir plus sur ce super outil, je vous mets le lien de la vidéo qui le présente en haut à droite. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. J'aime toujours autant vous lire, donc lâchez-vous. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir les résultats de cette dernière vidéo de 2021, vu que la prochaine ne sera postée qu'en janvier prochain. Comme d'habitude, commençons par les achats effectués, par compagnie pour les achats multiples et ensuite par ordre chronologique pour les achats unitaires. J'ai tout d'abord acheté des actions de la compagnie Transalta, symbole RNW.to. Le 1er septembre, 10 actions au prix de 19,76 dollars, soit un total de 197,60 dollars. Le 15 septembre, 20 actions au prix de 19,90, soit un total de 398 dollars. Le 1er octobre, 10 actions au prix de 19 dollars, soit un total de 190 dollars. Le 6 octobre, 10 actions au prix de 18,70, soit un total de 187 dollars. Le 28 octobre, 20 actions au prix de 18,95, soit un total de 379 dollars. Ça me fait donc désormais un total de 130 actions au prix unitaire de 19,12$. J'ai aussi acheté des actions de Pembina, symbole PPL.TO. Le 2 septembre, 10 actions au prix de 38,55$, soit un total de 385,50$. Le 3 septembre, 15 actions au prix de 38,25$, soit un total de 573,75$. Et le 13 septembre, 5 actions au prix de 38,94$, soit un total de 194,70$. Ça me fait donc désormais un total de 60 actions au prix unitaire de 39,47$. J'ai acheté aussi des actions de Algonquin Power, symbole AQN.TO. Pour plus d'infos sur cette compagnie, je vous mets le lien de la vidéo qui la présente dans la description en dessous. Donc le 9 septembre, j'ai acheté 10 actions au prix de 19,55$, soit un total de 195,50$. Le 5 octobre, 10 actions au prix de 18,50$, soit un total de 185$. Le 13 octobre, 10 actions au prix de 18,25$, soit un total de 182,50$. Et le 29 octobre, 10 actions au prix de 17,94$, soit un total de 179,40$. Ça me fait donc désormais un total de 130 actions au prix unitaire de 18,51$. En septembre, j'ai aussi commencé une position sur la compagnie Bell, symbole BCE.TO. Le 14 septembre, 10 actions au prix de 66,55$, soit un total de 665,50$. Le 16 septembre, 5 actions au prix de 65,80$, soit un total de 329$. Le 1er octobre, 5 actions au prix de 63,99$, soit un total de 319,95$. Le 6 octobre, 10 actions au prix de 63,00$, soit un total de 630$. Le 20 octobre, 5 actions au prix de 63,35$, soit un total de 316,75$. Et le 25 octobre, 5 actions au prix de 63,00$, soit un total de 315$. Ça me fait donc désormais un total de 40 actions au prix unitaire de 64,41$. J'ai aussi commencé une position sur l'ETF CI Tech Giants Coverage Call, symbole TXF.TO, mais ça vous le saviez déjà si vous avez regardé ma précédente vidéo sur les FNB d'option d'achat couverte. Si ce n'est pas le cas, je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite pour que vous en sachiez un peu plus sur ce type de FNB. Le 15 septembre, j'ai donc acheté 10 actions au prix de 22,35$, soit un total de 223,50$. Le 22 septembre, 10 actions au prix de 22,12$, soit un total de 221,20$. Le 24 septembre, 10 actions au prix de 21,75$, soit un total de 217,50$. Le 4 octobre, 10 actions au prix de 21,35$, soit un total de 213,50$. Le 6 octobre, 10 actions au prix de 21,00$, soit un total de 210$. Et le 15 octobre, 10 actions au prix de 21,45$, soit un total de 214,50$. Ça me fait donc désormais un total de 60 actions au prix unitaire de 21,67$. J'ai aussi commencé une position sur Dream Industrial RIT, symbole DIR.UN.TO. Pour plus d'infos sur ce RIT, allez voir la vidéo où je compare tous les RITs industriels canadiens. Le lien est dans la description en dessous. Le 27 septembre, j'ai acheté 5 actions au prix de 16,75$, soit un total de 83,75$. Le 29 septembre, 5 actions au prix de 16,50$, soit un total de 82,50$. Et le 6 octobre, 5 actions au prix de 16,40$, soit un total de 82$. Ça me fait donc désormais un total de 15 actions au prix unitaire de 16,55$. Maintenant, passons aux achats unitaires. Le 1er septembre, 5 actions de Fortis, symbole FTS.TO, au prix de 57,45$, soit un total de 287,25$. Je suis donc à un total de 25 actions de cette compagnie au prix unitaire de 57,71$. Le 1er septembre, encore, 10 actions de Choice Properties, symbole CHP.UN.TO, au prix de 14,79$, soit un total de 147,90$. Je suis donc à un total de 120 actions de cette compagnie au prix unitaire de 13,52$. Le 1er septembre, 10 actions de Smart Center, symbole SRU.UN.TO, au prix de 30,45$, soit un total de 304,50$. Je suis donc à un total de 100 actions de cette compagnie au prix unitaire de 28,03$. Le 9 septembre, 10 actions de Canadian Utilities, symbole CU.TO, au prix de 35,30$, soit un total de 353$. Je suis donc à un total de 40 actions de cette compagnie au prix unitaire de 33,34$. Le 13 septembre, j'ai commencé une position sur la compagnie Keira, symbole KEY.TO, avec 10 actions au prix de 30,50$, soit un total de 305$. Le 14 septembre, 10 actions de Plaza Retail, symbole PLZ.UN.TO, au prix de 4,53$, soit un total de 45,30$. Je suis donc à un total de 300 actions de cette compagnie au prix unitaire de 3,95$. Le 16 septembre, 5 actions de Bank of Nova Scotia, symbole BNS.TO, au prix de 77,85$, soit un total de 389,25$. Je suis donc à un total de 45 actions de cette compagnie au prix unitaire de 60,27$. Le 18 octobre, j'ai aussi commencé une position sur la compagnie Toronto Dominium Bank, symbole TD.TO, avec 5 actions au prix de 85, soit un total de 425$. Comme c'est assez rare que je fasse des achats sur mon RRSP, je vais donc les donner à la fin. Il faut savoir que ce sont des titres américains, donc les transactions sont faites chez Kestrade. Le 9 septembre, j'ai acheté 5 actions de Abvi, symbole ABBV, au prix de 108$ américains, soit 136,76$ canadiens, et 4,95$ américains de frais de commission. Soit un total de 690,07$ canadiens. Et le 17 septembre, j'ai acheté une part de l'ETF Global Nasdaq 100 Covered Call, symbole QYLD, au prix de 23$ américains, soit 29,37$ canadiens. Si vous voulez en savoir plus sur cet ETF et son super rendement de dividendes, je vous mets le lien de la vidéo que j'ai faite sur le sujet dans la description en dessous. Si vous cherchez un courtier fiable et sans prise de tête, je vous conseille à 200% Well Simple Trade. Pas de frais de commission à l'achat et à la vente. Une application sur téléphone très simple et sans trop d'infos inutiles qui cachent toutes les infos utiles. Tout est clair et facile, même trop facile. Sincèrement, ils sont presque parfaits, il ne leur manque plus que le compte en dollars américains. Si vous voulez en savoir plus sur ce courtier, je vous mets dans la description de cette vidéo le lien de la vidéo que j'ai faite pour le présenter. Et si jamais vous voulez profiter de deux actions d'offertes, utilisez mon lien dans la description de cette vidéo pour vous inscrire. Si jamais vous êtes déjà inscrit depuis moins de 30 jours, mais que vous avez oublié d'utiliser un lien de parrainage pour bénéficier de ces deux actions d'offertes, entrez le code ZEAGMA dans votre compte et vous pourrez ainsi recevoir ces deux actions. Et moi, j'en recevrai une. Merci d'avance. Maintenant, regardons les dividendes que j'ai reçus en utilisant mon super tableau Google Sheet. Dans mon TFC, en septembre, j'ai reçu 10,20 de Chartwell 32,85 de Great West Life 6,77 de Plaza Retail 24,75 de Fining International 1,40 de Savaria 6,25 de Métro 4,36 de l'ETF VDY 6,78 de Choice Properties 8,35 de Enbridge 7,05 de Transalta 13,88 de Smart Center 13,19 de Canadian Utilities 0,26 d'alimentation Couchetard 0,75 de Granit 3,03 de Fortis 6,30 de Pembina Et 7,80 de l'ETF TXF Dans mon RRSP, j'ai reçu 21,11 de Canadian Utilities 4,92 de Canadian National Railway 4,47 dollars américains de Reality Income Soit 5,64 dollars canadiens Et 0,19 dollars américains de l'ETF QYLD Soit 0,24 dollars canadiens Ce qui fait un total pour ce mois de septembre de 185,88 dollars canadiens Ou 180 dollars canadiens Et 4,66 dollars américains Nouveau record battu, j'adore En octobre, dans mon TFSA, j'ai reçu 10,20 de Chartwell 0,54 de Senovus 21,17 d'Algonquin Power 7 de Plaza Retail 1,46 de Savaria 40,50 de Bank of Nova Scotia 11,75 de Canadian Natural Resources 4,59 de l'ETF VDY 7,40 de Choice Properties 8,62 de Transalta 12,65 de TELUS 8,97 de ATCO 15,42 de Smart Center 0,75 de Granite 12,60 de Pembina 1,60 de Cayera 8,75 de Bell Et 0,58 de Dream Industrial Dans mon RRSP, j'ai reçu 8,97 de ATCO 3,48 dollars américains de TC Pipelines Soit 4,31 dollars canadiens 4,20 dollars américains de Coca-Cola Soit 5,32 dollars canadiens 4,48 dollars américains de Realty Income Soit 5,54 dollars canadiens Et 0,20 dollars américains de l'ETF QYLD Soit 0,25 dollars canadiens Pour ce mois d'octobre, je suis donc à un total de 198,93 dollars canadiens Ou 183,52 dollars canadiens et 12,36 dollars américains Tellement proche des 200 dollars de dividendes pour ce mois d'octobre À 1,07 dollars près Et ça aurait été un nouveau cap de franchi Tant pis, mais espérons que ça arrive d'ici la fin de l'année Ça serait une belle récompense après tous ces efforts Passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo Qui est la comparaison de la valeur totale de mon portefeuille boursier Entre le mois d'août et les mois de septembre et octobre Pour rappel, au mois d'août La valeur totale de mes investissements boursiers Était de 46 113,75 dollars Pour le mois de septembre 2021 Mon TFC avait une valeur de 39 864,62 dollars Et mon RRSP avait une valeur de 7 256,48 dollars Et mon compte personnel maintenant Qui avait une valeur de 9,29 dollars Ce qui fait un total de 47 130,39 dollars Pour le mois d'octobre 2021 Mon TFC avait une valeur de 43 179,55 dollars Mon RRSP avait une valeur de 7 737,37 dollars Et mon compte personnel avait une valeur de 16,23 dollars Ce qui fait un total de 50 896,15 dollars Ça nous donne donc une augmentation finale de 4782,40 dollars Entre août et octobre Mais sachant que j'ai déposé 4000 dollars de cash sur les deux mois Donc la valeur de mon portefeuille a augmenté de 782,40 dollars Toujours une très légère augmentation Je ne vais pas cracher dessus La fin de l'année arrive Je vais donc un peu moins investir Vu qu'il va falloir jouer au Père Noël Mais j'espère de pouvoir reprendre au début 2022 Voir mon portefeuille boursier passer au-dessus de 50 000 dollars C'est inattendu En janvier dernier J'étais loin de penser que cela pourrait être possible Et voilà C'est fini pour cette nouvelle vidéo De la série de récap de mon portefeuille boursier Cette vidéo est la dernière de cette série publiée en 2021 La prochaine sera celle qui donnera le verdict final de cette année à investir plutôt intensément Et surtout si oui ou non j'ai réussi à atteindre l'objectif que je m'étais posé en fin d'année 2020 Qui était de recevoir plus de 1000 dollars en dividendes durant l'année 2021 Suspense, suspense Je vous montrerai aussi la composition finale de mon portfolio Ainsi que le pourcentage de chaque secteur Car au vu des derniers achats La répartition va devoir être réajustée un peu Pour avoir un portefeuille boursier qui tienne le cap sur le long terme D'ici quelques semaines J'espère aussi pouvoir poster la vidéo Et enfin vous révéler les gros changements effectués en cette fin d'année dans mes investissements Et tout ce qui va autour Ça aura définitivement pris plus de temps que je ne l'aurais espéré malheureusement En attendant de voir ce que tout ça a donné sur une année entière Une petite note pour vous rappeler que je ne suis pas un conseiller financier Et que si vous vous inspirez de mon portefeuille boursier pour commencer votre journée dans la bourse Surtout n'oubliez pas de faire vos propres recherches Et de n'investir que dans ce que vous comprenez et que vous respectez Merci à tous de votre fidélité N'oubliez pas de liker cette vidéo De vous abonner à la chaîne Et de commenter Merci encore Et à bientôt